Mais parmi tous ces mystères qui entourent la quête du Graal, comment savoir lequel se rapproche le plus de la vérité historique ? La clé de ce qui reste la plus grande énigme de tous les temps se trouve peut-être en Bretagne, au cœur de la forêt de Brocéliande. C'est dans ce décor qu'est née une autre légende, celle des chevaliers de la table ronde. De valeureux combattants, unis autour d'un seul et même but, trouver le fameux Graal. Le nouveau lieu que nous allons découvrir se situe à la lisière de cette forêt légendaire. C'est une petite église insolite, au cœur du village de Tréorantoc. Cette église nous parle de la quête du Graal. Truffée de mystérieux symboles et de multiples représentations du Graal, l'église est une véritable ode à la sainte relique. C'était la volonté de l'abbé qui a consacré 20 ans de sa vie à cet édifice. L'abbé Giliard, c'est un prêtre qui a marqué ses confrères pour sa liberté de penser. Vous allez découvrir l'étonnante histoire de cette petite église et de son créateur. Une plongée au pays des légendes arthuriennes, où le Graal est une fois de plus au centre de bien des mystères. Dans le Morbihan, la mythique forêt de Brosséliande longe un village paisible, Tréorantoc, dominé par une église traditionnelle. C'est une jolie petite église. Ce qui frappe en premier lieu, c'est la couleur de la pierre, cette pierre de Brosséliande, qu'on appelle le schiste pourprès. Une petite église qui semble donc des plus classiques. Mais quand on la regarde de plus près, elle s'avère bien mystérieuse. Alors la première chose qui surprend quand on arrive ici, c'est cette phrase. La porte étant dedans, c'est quelque chose de complètement inhabituel et de unique pour une église. C'est un message qui invite à décoder l'église, à comprendre la signification des symboles. A l'intérieur, la décoration surprend. Des représentations atypiques se côtoient. Quand on rentre dans cette église, on va se retrouver dans une véritable forêt de symboles. Et on va comprendre qu'il y a peut-être un double langage, qu'il y a peut-être un message codé, camouflé dans cette église. Un message lié au Graal, omniprésent dans l'église. Le surnom du bâtiment ne laisse d'ailleurs planer aucun doute. L'église ici, elle est dédiée à Saint-Honel, mais c'est vrai que tout le monde la surnomme l'église du Graal. A l'origine de cet étonnant édifice, un étrange abbé, Henri Gillard. Son histoire à Tréorant-Toc commence en 1942. Tréorant-Toc, dans les années 40, c'est un village qui est complètement perdu. On n'y arrive que par un chemin de terre. C'est le bout du monde, il faut se mettre en chemin, il faut se mettre en marche pour arriver jusque-là. Lorsqu'il arrive dans ce petit village breton de 150 âmes, l'abbé fraîchement nommé découvre une situation désastreuse. 1942, c'est quand même plein de seconde guerre mondiale. Les gens se préoccupent surtout de se nourrir. Qui va écouter la messe ? Les paroissiens sont absents et l'église est inutilisable. Elle menaçait de s'effondrer. Déjà en 1933, elle était déclarée bonne à démolir. C'est pas une ruine, mais presque. C'est pas un spectacle remisant pour lui. Alors qu'il rêvait de hautes responsabilités, l'abbé réalise qu'il a été envoyé dans une zone sinistrée. Car sa hiérarchie doute de lui. Il avait l'air gentil, comme ça, doux. Et sous cette apparence de douceur, on sentait quand même qu'il y avait une volonté, une fermeté. Ce qui faisait d'ailleurs que sa hiérarchie l'avait surveillée. C'est un prêtre qui a marqué ses confrères pour sa liberté de penser. Sans faire de mauvais jeu de mots, il n'est pas tout à fait dans les clous. Le diocèse a dit, bon, on va lui donner un poste à sa mesure, on est sûr qu'on sera tranquille, on ne va plus entendre parler de lui. Et il y avait ce petit village de Tréoratec, qu'on surnommait le pot de chambre du Morbihan, pour ne pas dire autre chose. C'était une drôle de promotion, une espèce de placard, en quelque sorte. C'était d'une certaine façon une punition qui lui avait été infligée. Une punition qui va se transformer en véritable révélation. Henri Gillard n'était pas un homme à se laisser abattre. Il avait cette capacité à... Eh bien, il avait la foi. Il y a un défi, une épreuve à relever, une épreuve envoyée directement par ce que lui appelle Dieu. Et donc, il va relever cette épreuve. Il s'est dit, on m'a mis ici, j'y suis, j'y reste. Au fil des mois, l'église reprend forme. Mais quand vient l'étape cruciale de la décoration, les choix de l'abbé surprennent les habitants. Alors là, on est devant la première pièce que l'abbé Guillard a fait installer. On est en 1943, un an seulement après son arrivée. Le thème qu'ils choisissent, c'est celui de la table ronde. On voit juste au-dessus de la table, le Christ qui est en croix, percé de la lance. De cette lance, on voit le sang s'écouler, qui est récupéré dans le calice. Et on nous dit que c'est le Saint Graal. Avec ce premier vitrail, on pourrait penser que l'abbé a souhaité rendre hommage aux fameuses légendes de Brocéliande. Pourtant, quand on l'observe de plus près, la reproduction des chevaliers de la table ronde présente une intrigante particularité. À la droite du roi Arthur, il y a ce que les romans du Graal appellent le siège périlleux. C'est un siège qui est vide, qui doit être occupé par le chevalier qui va achever la quête du Graal. Sur ce vitrail, ce siège est occupé. Ce qui veut dire clairement que le Graal a été retrouvé. Voilà, c'est le premier message de l'abbé Guillard, en fait, dans son église, c'est que la quête du Graal est achevée. Un message caché dans un vitrail, l'abbé exploite sans modération ce procédé. Juste en face, on a un autre vitrail qui représente en quelque sorte l'origine du Graal, puisque c'est la scène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ. Il y a un jeu de miroir, c'est-à-dire qu'on nous présente d'un côté l'origine du Graal et de l'autre l'histoire de sa quête et de l'achèvement de sa quête. L'église se révèle truffée de références troublantes qui en font une sorte d'ode au Saint Graal. En plaçant le Graal de façon aussi visible sur les vitraux en plein cœur, c'est qu'il voulait justement lui donner une signification particulière. Une marque, l'orientation qu'il prend dès ce moment-là, que l'église va revêtir par la suite, c'est-à-dire que ça va être un temple du Graal. Chaque nouvel élément de décoration confirme la fascination, voire l'obsession de l'abbé pour la Sainte Relique. Alors on arrive à présent derrière le grand vitrail qui se trouve derrière le maître-hôtel, une œuvre absolument majeure qui met encore une fois en exergue le Graal puisque la scène centrale de ce vitrail, c'est l'apparition de Jésus et du Graal à Joseph d'Arimassie. Joseph qui est représenté, agenouillé face au Christ et le Graal dans un univers foisonnant qui est l'univers forestier avec des feuilles de chêne. On est vraiment là, dans la forêt qui est à l'extérieur. Joseph d'Arimassie, en plein cœur de Brosséliande, symbole de la quête du roi Arthur, ce choix n'est pas si saugrenu puisque le saint homme apparaît dans les écrits des chevaliers de la table ronde. Henri Gillard fait vraiment un lien entre cette tradition chrétienne et cette tradition arthurienne. Mais là encore, certaines représentations interpellent. Quand on va regarder ce vitrail, on va remarquer un certain nombre de détails et à mon sens, le plus significatif d'entre eux, ce sont ces deux lapins. Un de ces lapins met sa patte devant sa gueule pour murmurer quelque chose à l'oreille de l'autre. Incontestablement, avec ces deux lapins, on a l'idée qu'il y a un secret dans cette église, qu'il y a un secret qu'il faut retrouver. De quel secret s'agit-il ? Quand on voit le thème de ce vitrail, on ne peut que penser que ce secret est lié au Graal et à quelque chose que l'abbé Gillard aurait retrouvé par rapport au Graal. Si l'on en croit tous ces indices, l'abbé Gillard aurait-il vraiment trouvé le Graal ? L'hypothèse paraît insensée. A moins que ce Graal ne soit pas la célèbre coupe qui a contenu le sang du Christ, mais autre chose de plus précieuse encore. On peut avoir une autre définition du Graal, parce que ce ne serait pas un écrit caché lié à la vie véritable et à l'enseignement véritable du Christ. Des textes qu'on pourrait appeler le Graal. Il y a vraiment plusieurs voies qui mènent au Graal. Des textes secrets datant des origines du christianisme cachés à très haut renteux, cette piste paraît-elle aussi invraisemblable. Pourtant, les écrits de l'abbé Gillard semblent bien l'accréditer. Le curé se montre même très précis lorsqu'il évoque le parcours de Joseph d'Arimacie après son départ de la Terre Sainte. L'abbé Gillard était convaincu que Joseph d'Arimacie était bien passé ici et qu'il y avait apporté le Graal. Il semblerait qu'il soit passé par la Bretagne. En tout cas, c'est ce que dit Henri Gillard dans ses écrits. Il dit que même il aurait caché le Graal ici. Comment l'abbé aurait-il pu retrouver des textes cachés voici plus de 2000 ans ? D'autres éléments de réponse se trouvent peut-être dissimulés dans la décoration de cette étonnante église. Sur ce tableau, par exemple, l'abbé ressuscite un personnage controversé appelé Éon de l'Étoile. Il a vécu pendant le Moyen-Âge et on a des témoignages comme quoi il serait venu jusqu'ici dans les années 1143, 1145. Il s'inscrit dans le même mouvement que le catharisme Éon de l'Étoile. C'est ce qu'on appelle un hérétique. C'est-à-dire un chrétien qui va sortir des rangs et qui va professer un christianisme, une façon de croire complètement différente de celle présentée par l'Église. Comme tous les hérétiques, Éon de l'Étoile a été condamné. Mais possédait-il des documents secrets datant de l'origine du christianisme qui dérangeait l'Église ? Pourrait-il s'agir des mêmes documents apportés en Bretagne par Joseph d'Arimacy ? Il y a certainement un lien entre Éon de l'Étoile et Joseph d'Arimacy. Et ce lien, c'est le motif central de cette Église, à savoir le Graal. Des chrétiens menés par Joseph d'Arimacy auraient pu arriver dans cette région. De façon clandestine, certains textes auraient circulé de main en main au fil des siècles. Et à un moment donné, certains de ces textes ressortent et inspirent le mysticisme des Ondes de l'Étoile. À son tour, Éon de l'Étoile aurait-il mis ses précieux écrits en sécurité ? Et l'abbé les aurait-il retrouvés des siècles plus tard ? Un autre élément de la décoration pourrait le laisser croire. Une des particularités de cette Église, c'est son chemin de croix. Il va inclure la passion du Christ dans le paysage local. C'est-à-dire qu'on va reconnaître des maisons de Tréorintec sur certaines stations. Donc ça, c'est une particularité puisque tous les autres chemins de croix sont situés en Orient autour de Jérusalem. Étonnamment, l'abbé Gillard a donc choisi de casser les côtes pour créer un chemin de croix unique au monde. Voulait-il seulement se montrer créatif ou a-t-il, une fois de plus, cherché à cacher un message dans sa décoration ? L'abbé Gillard nous signifie quelque chose sur le parcours du Graal, notamment le parcours autour de Tréorintec. On peut supposer qu'il a réalisé une sorte de carte codée que peut-être il nous invite à accomplir un certain périple en dehors de l'église pour retrouver quelque chose. Si l'on en croit les allégations de l'abbé, le Graal aurait donc été caché dans la forêt de Brosséliande. Car sur le chemin de croix, les personnages bibliques côtoient des figures légendaires. Cette interprétation mystérieuse de la passion du Christ fera d'ailleurs scandale. L'abbé Gillard va représenter le Christ effondré devant la fée Morgane. Elle est dans une robe qui joue sur les transparences, qui met en valeur les formes de son corps. Montrer le Christ, l'homme-dieu, à genoux devant la fée Morgane, qui déborde de sensualité, ça va choquer et ça, ça ne passe pas. L'imagination de l'abbé crée la controverse. Les œuvres qu'il présente scandalisent sa hiérarchie. C'est sa hiérarchie qui va mettre le haut-là à son œuvre, à Tréorintec, et qui va le, disons le mot, le chasser du village avec interdiction de revenir dans cette église parce que pour son évêque, l'abbé Gillard est allé beaucoup trop loin. La sanction est lourde pour l'abbé Gillard. Après 20 ans passés au service de son église et de ses paroissiens, il est désavoué. Nul n'est parvenu à percer son mystère. Avait-il trouvé le Graal en arrivant à Tréorintec ? Et dans ce cas, de quoi s'agissait-il précisément ? L'abbé a emporté son secret dans sa tombe. D'une certaine manière, il continue ainsi à accueillir les visiteurs de son air éternellement intriguant. Depuis le Moyen-Âge, le Graal est au cœur des plus grandes intrigues. Invisible et inaccessible, il a pourtant laissé sa mystérieuse empreinte dans notre pays. Au cœur de notre patrimoine, le Graal prend des formes multiples et se révèle plus mystérieux encore qu'on ne le pensait. Précieux calices, documents apocryphes, corps ou sang du Christ, qu'ils soient fantasmes ou réalités dilapidées ou cachées quelque part en France. Le Graal n'a pas fini de déchaîner les passions et de nourrir notre imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada